salut à tous bienvenue dans un nouveau blog on est dimanche matin il est 8h30 les volets sont encore fermés baby jack qui mange sa croquette on l'entend et aujourd'hui ça va être pas mal j'espère ça va être une journée productive parce qu'il ya encore beaucoup beaucoup de choses à faire voilà tout ce qui est organisation emballage à chaque dernière minute et bah si eric qui va à paris à l'aéroport chercher son fils pour passer les fêtes ici c'est pas mal vous voyez quand même la poubelle il a bien essayé de la détruire en fait j'étais étonnée qui tente rien qui parle il le fait la nuit ouais cache toi faut que je vous dise j'ai encore fait du grand carreau je suis j'étais persuadé que le 24 au soir nous c'est le 24 qu'on fête noël d'ailleurs on est 18 c'est chez moi 16 ou 18 je sais plus et je suis persuadé que le 24 au soir c'est mardi soir là on est dimanche mais je comprends pas personne ne reprenait je dis à tout le monde on a le temps d'un dimanche on a lundi toute la journée mardi toute la journée non puisqu'hier soir on m'a fait comprendre que lundi soir ce qui fait que je pensais avoir de l'avance mais non résultat je vais boire mon café j'enchaîne sur le tournage du cadeau que j'ai reçu là sur la chaîne allo cadeau et bah après il faut que j'aille en vie de faire des petits achats de dernière minute et je continue les emballages encore plein de trucs j'ai fini le tournage j'étais en train de visionner le truc c'est que je me suis mis du shampoing sec en racine parce que je vais me les laver ce soir ou demain matin mais plutôt ce soir pour qu'il soit joli demain et résultat à l'écran on dirait que j'ai de la poudre blanche partout c'est pas top regardez bien si ça se voit la racine c'est bienvenue sur la chaîne allo cadeau c'est pas grave je vais rabaisser un petit peu le cadrage ça va le faire j'ai terminé de tourner tout ce que je voulais en tout cas quant au montage et publication ça se rend au noël et le premier de l'an ce qui était important c'était vraiment de faire les visuels je vais pas vous montrer mais je l'ai installé du coup dans cette pièce c'est vraiment très joli ça rend bien je rajoute un ruban comme ça pareil j'ai trouvé à la foire fouille ce petit ruban et il y en a énormément des maîtres et des maîtres très pratique ça rend bien aussi avec ce papier je l'ai vu chez audio il est très bien il est épais on voit que c'est de la qualité donc je l'ai payé un peu plus cher c'est sûr et pour ce paquet j'ai utilisé le ruban que j'avais eu chez action je vais me faire deux tartines quand même histoire d'avoir entré dans le ventre il est déjà 13 heures et j'ai mon frère qui m'a appelé il va venir pour faire ses paquets cadeaux ici forcément parce qu'il y a la maison là-bas il y a les enfants donc c'est cool non non c'est un moment laisse moi tranquille tu vas bien tourner ton petit bonnet de noël attends maintenant on va le chercher je te pose là et je te fais confiance maman elle est revenu t'as pas fait des bêtises c'est bien j'espère qu'il a pas fait de bêtises hop 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 mais enfin on fait l'essayage c'était comme avant le mariage on fait la répétition je vais monter mettre un pantalon coiffé parce qu'ils vont pas tarder si mon frère et puis aussi le fils d'Eric parce qu'il est quoi 13h30 mes ongles je vais les faire je pense demain matin au dernier moment comme ça si je me foire enfin c'est pas que si je me foire mais ça s'écaille vite sur moi et en plus ça va être du rouge et mes cheveux bah ce soir parce que quand tu les lèves là quand je les lave la veille ils sont plus jolies que lorsque je les lave le jour même on s'en fout un peu on s'en fout grande nouvelle la chaudière vient de sauter nous n'avons plus de chaude j'ai envie de dire magique d'après eric c'est sa théorie ça viendrait des bougies parce que ça a fait trois fois que la chaudière saute en un mois de temps et une fois sûr j'avais fait à maille jolie candle et là c'est vrai qu'il y a une demi-heure j'ai fait chauffer une bougie et ça a sauté chéri ta théorie c'est comment en fait alors pour lui la théorie ce serait que la combustion de la bougie provoque une surconsommation non concentration sur concentration t'es qu'à le dire toi même bah si arrête de faire ton sauvage je m'en fous je te rentre j'ai l'impression que c'est reparti parce que là c'était rouge voyons 0 7 bar va quand même falloir que j'appelle un technicien en même temps je les fais il ya trois semaines personne personne ils sont tous pris à fond non 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 ils sont arrivés ils servent leur fondre et euh tu dois faire le fondre là j'ai mis dans le fondre il faut que j'ai mis dans la maison moi je mange pas du fondre j'avoue que ça ça doit bien sentir bon pour lui non mais là c'est juste pour protéger du chat mais le chat il dort hein t'inquiète hein tu mets ça là dedans faut le mettre ton grand mari après Mais t'as pas de plat ? De grand plat ? Mais si je t'as pas, c'est Leclerc ! Il y a des gens qui me disent qu'il faut que je remplisse l'eau aux deux tiers. Au final ils sont tous partis à Leclerc et moi j'attends mon frère. Ils sont revenus plus tard, il est quoi ? Il est 16h. J'aime bien sortir, j'aurais bien pris l'air. Bon ça ferme à 19h30 Leclerc mais bon... Ohlala en plus je crois qu'ils en ont plein emballé. Je suis pas prête d'aller à Leclerc moi. Qu'est-ce qu'il y a ma puce ? Tu peux voir ? Montre-moi. Mais je vois pas bien. On dirait un... Tu sais c'est chouette. Ah mais j'avais pas vu en fait. Un truc de Star Wars aussi quand ils avancent dans le désert. Complètement, tu es d'accord ? Je viens de rentrer j'avais une petite course à faire. Je ne vous ai pas pris. Je suis un peu flippée, un peu dégoûtée quoi. Notre chaudière est vraiment vraiment en panne. C'est-à-dire que nous n'avons plus d'eau chaude. Plus de chauffage. On va trouver un plombier. Donc aujourd'hui dimanche non. Demain non plus. Après demain non plus. Enfin bon voilà. Et puis je ne sais même pas ce qu'elle a. Ça me saut. Bref. Top. Et en plus là où ça me fait flipper, c'est que ma maman, ça lui est arrivé il y a deux semaines de ça. Et ça aurait pu être dramatique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vu ça les plombiers. Il y a eu une fuite de gaz avec sa chaudière. C'est-à-dire que ça a fait deux fois un gros bruit quand elle a voulu relancer. Mais ça aurait vraiment pu, en fait la maison aurait pu sauter. Donc ils ont changé toute sa chaudière. Ça coûte un bras. Mais voilà. Donc j'espère que ça ne va pas être ça du tout. Il a mis les trois foie gras comme ça sur le bord de la fenêtre pour que ça reste au frais. Pourquoi pas. Le truc c'est que si je ne suis pas réveillée demain matin, tout voulait voler bon chaud. Et tout finit dans la rue. Les boules. Alors il est 21h30. Eric n'est toujours pas rentré d'Orly. Ça caille. J'ai mon pull. J'ai un gros gilet. J'ai le retour de la robe de chambre. Et j'ai les boules. On ne va pas se le cacher. J'ai envie de te dire Joyeux Noël. Ah je suis blasée. Franchement ça me saoule quoi. Bon c'est pas bien gras. C'est que matériel. Je vais clôturer ce vlog ici. Et normalement quand vous verrez ce vlog, en tout cas quand je vais le publier, vous serez en train de vous préparer pour réveillonner tout simplement. Je vais donc vous souhaiter un bon réveillon de Noël. Et vous dire à demain si tout va bien dans un nouveau vlog. Salut.